Alors mission 2, 7h15 le 17 juin 2008, 14 km au sud de la frontière turque. Apparemment on a choisi une route pour faire courir notre ravitaillement. Elle passe près du petit village de Spiran. Qui semble être un emplacement parfait pour des attaques au TGM. Attaques anti-char du coup, au missile. Donc notre mission c'est de nettoyer le village avec la priorité donnée aux équipes à TGM. Ok. On aurait en point de départ un Zug moins DoveClown, donc une unité de reconnaissance réduite. Un deuxième Zug de reconnaissance complet, celui-ci. En soutien on aurait une batterie d'obusiers de Panzer PZH-2000. Un Zug de mortier qui arriverait dans 20 minutes. Un hélicoptère Apache et un Tornado dans 45 minutes. En renforcement on peut s'attendre à un Zug de Panzergren, un Zug de Panzer... Euh... Le QG de la compagnie. Un Zug de Panzergren dans 20 minutes. Et un dernier Zug de Panzergren dans 30 minutes. Ça a l'air d'aller, ça fait du monde. Ça fait du monde ou c'est moi ? Non, ça fait du monde. C'est légèrement plus que sur la première mission et en soutien c'est euh... Euh... En soutien je crois qu'on avait deux batteries de PZH ? Je sais plus. Ça nous fait un peu plus en tout cas. Ah et on avait un Tornado, un ou deux Tornados, je sais plus. Enfin bref c'est bien. C'est pas mal. Force ennemie. Pas de troupes régulières dans la zone. On s'attend à être défendu par des petites forces, des combattants faits d'ayin. Équipés avec des armes ATGM et des armes de support d'infanterie. Le village a été abandonné. Ok donc on peut raser tous les bâtiments. Euh... notre map. Nous on spawn là. On s'attend à des contacts là-bas, là-bas et là-bas. Ok. Voyons ce que ça donne. J'ai l'impression que le jeu est assez faible. Non, ça doit aller. Alors... Ah d'accord. Donc on a une unité de reconnaissance à pied. Et une autre avec nos Fennec. Des Stingers chez les autres. J'ai plus l'acronyme. Des Man-Pads. C'est pas mentionné. Euh... Je crois que les forces irrégulières n'en ont pas dans Shock Force 2. Par contre ils vont avoir des euh... Ils ont... En entier aérien ils ont des Jeeps. Enfin des Toyota. Oh ! Un Fennec avec un 40mm. Cool. Et un autre avec, euh... Une MG3. L'OS ... Ok, c'est un peu ouvert, effectivement. Donc nous, on nous indiquait des hostiles là-dedans. Je crois. ici et ici ok bon déjà ça on va le bombarder à chaque fois et là c'est un peu metagaming mais à chaque fois qu'il y a une map comme ça où vous avez un grand bâtiment dans un coin il y a toujours une équipe dedans et en plus ce toit là est assez adapté pour un ATGM donc lui on va le rayer de la carte celui-là peut-être ici, ici là-bas là, là peut-être celui-là celui-là je sens une haine des villas non même pas c'est juste une habitude ici aucun bâtiment remarquable si ce n'est peut-être ici on va se méfier il y a des arbres ça peut cacher quelque chose après ouais après l'ongle est pas fantastique ici je peux m'attendre du monde là-dedans peut-être là peut-être là aussi même si j'en doute là-dedans s'il y a du monde peut-être là-dedans la vue est pas super mais je dirais il y a la route qui est là tu as un début de vue là ok ouais peut-être ici par contre là-dedans dans ces bâtiments là je ne serai pas surpris qu'il y a du monde ou peut-être là-dedans plutôt un peu isolé mais avec une meilleure vue ce bâtiment là ce bâtiment là peut-être ici je pense pas ou peut-être un observateur d'artillerie ces bâtiments là généralement il y a du monde tu as une bonne vue tout autour c'est le seul couvert à dispo et en plus caché enfin tu peux être caché à l'intérieur peut-être davantage celui-là vu que tu as le toit est plus adapté tu as aussi quelques arbres aux alentours pour cacher une arme ok ici c'est pas terrible sauf peut-être là-bas ouais ça va être dangereux donc comme d'hab on part sur 3 joker alors big ta console elle chauffe salut Ada tu vas bien ok alors on va passer à la phase descend ciao le mauvais truc forcément le plan ce soir donc notre reco déjà on va la faire on va éviter cette route j'ai une commande amazon pour pouvoir entendre le son de la console j'ai reçu des coûteurs bluetooth assez cool on va éviter la route on va partir peut-être plus à travers champ notre co pour l'instant va progresser par là on va s'installer là dedans on va donc on va éliminer ça ce point là c'est mort on va sûrement faire une grosse frappe dans toute la partie centrale ici quelle vitesse on a je crois qu'on a une heure trente on a un dessous de de merde ce côté de léopard qui va arriver avec les léopards on s'arrangera alors on va sûrement se mettre quelque part comme ça et on va taper chaque position haute de la ville ils ont annoncé la date de starfield ah ouais waouh c'est prévu pour quand quelle vitesse pour les voitures 6 septembre à la vache ok bon bah on a un truc prévu en septembre pour les voitures ça dépend on va pas servir des jeeps on va on va faire descendre nos hommes pour les deux fenecs je sais pas encore on verra sur le terrain pareil on va éliminer tout ce qui est genre ici 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 ça on va le frapper quand même au cas où si on peut éliminer ce bâtiment là aussi pas trop peur des atgm si mais bon le truc c'est que l'atgm un excellent d'excellents optiques baliogates 3 c'est le 31 août pas cool j'ai davantage confiance dans la date de baliogates que dans starfield la page lui on l'enverra là bas on va lui donner toute la zone qui s'occupera de tout ça et puis je pense qu'on fera ça et avec notre enfant alors ce qu'on fera avec notre infanterie classique nos panzers graines on on partira sûrement de north yard alors on va éviter les champs là c'est en sombre ça c'est c'est excellent pour pour s'empêtrer avec nos véhicules par contre on fera sûrement un assaut par là et de la partir partir là bas bon ça j'ai un peu glissé chef mais voilà comme ça et on va complètement complètement éviter histiard et sauf yard voilà ça c'est les grandes lignes du plan pour ce soir un jour sur deux ça fait de la variété non je vais éviter c'est une horreur pour moi un jour sur un jour sur deux non mais on verra bien allez voir un starfield direct le 11 juin le 11 juin il est possible qu'ils aient pas de live aux alentours du très si jamais je prends des vacances cette année ce sera autour du 13 juin on va aller sont bien équipés un pou 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 ouais ça va on va quand même prévoir d'utiliser les véhicules au cas où donc on va pas les bloquer dans le champ derrière j'espère que ce sera cool starfield mais bon honnêtement j'en attends pas grand chose et puis on verra ce que ça donne je fasse un choix pour ma part je vais pas jouer aux deux en même temps ouais bah déjà il ya ça c'est clair venir j'ai serré les deux mais je risque de faire balder gates et ensuite starfield donc j'ai aimé ovai à je peut-être on va les faire descendre de la disement c'est bethesda c'est bethesda c'est ouais ouais c'est pour ça que j'ai genre j'en attends rien j'espère que ce sera un bon jeu mais je serai pas surpris que ce soit un peu un peu moins et je préfère franchement y aller avec peu d'attente et est complètement épaté par le jeu que que juste en attendre énormément et déçu à la sortie généralement ça marche mieux pour moi je vais mettre un lien de la nouvelle vidéo starfield si c'est si c'est ign ou le développeur directement ou est pas de souci je vois j'espère que ce sera superbe je me suis comme d'hab je me suis pas vraiment renseigné alors nos petits pixels troupelle on peut se dépêcher jusque là et ensuite on va leur donner un ordre de déplacement pour l'instant on va partir là dessus on va aller mettre en défilement de tourelle juste là et les observateurs vont gentiment attendre que la zone soit sécurisée voilà ah oui et tant qu'on y est on avait dit merci à d'apport le partage mission moyenne durée courte général immédiat confirmé je crois, je vais vous m'apprenner je suis de l'avance je suis de l'avance je suis de l'avance je suis de l'avance je suis de la comme ça peut-être oui médium maximum et on l'arrêtera nous-mêmes général immédiat confirme voilà le hélicoptère apache on le garde en réserve pour le moment et on est bon bon Alors nos petits allemands s'avancent, s'élancent même. Il va à pied ? Ouais, je préfère y aller à pied. Ça fatigue pas trop de courir. Ça va les fatiguer, mais c'est pas grave. Si tu veux, tant qu'il y a 1h30 pour faire la mission, tant que mes troupes ne sont pas arrivées, eux, leur boulot, ça va pas être de combattre, ça va juste de recueillir de l'information et sonder un peu la défense ennemi. À la limite, cette partie-là, j'aurais pu la faire en jeep, mais toute cette partie, il faut que je la fasse à pied de toute façon. C'est vrai qu'ils sont légers. Peut-être que je leur ai donné un petit peu de munitions supplémentaires et qu'ils ont 1340 cartouches de fusil d'assaut. 20 grenades pour le fusil à grenade, enfin le lanceur sous canon, et 12 grenades à main. Donc, léger, je suis pas sûr. Ok, le bâtiment qui présente un risque a déjà été neutralisé ici. Salut, Né, tu vas bien ? Merci pour la conversation de ta leur nez. Eh, Giano, je suis désolé, j'ai vu ton poste, j'ai pas eu le temps de le lire. J'ai un peu inversé les polarités aujourd'hui, j'ai fait nuit blanche et dormi toute la journée, c'est magnifique, super. Très responsable, très adulte. Ok, deuxième tour, on continue ce qu'on faisait au premier. Léger, comme je dis, mais c'est pas moi qui porte. J'ai joué à peu près 5 minutes aussi en zone online et ça m'a saoulé. Ah bon ? Pourquoi ? Juste trop vieux, je crois. Ah, c'est les anciens, ouais. Je croyais que c'était mieux avant enjoguer. Gardez-vous un peu plus, vous. Ok, alors, qu'est-ce que ça donne ? Ok, le bâtiment un peu isolé a été détruit, parfait. Ici, ça a suffisamment frappé pour que s'il y a quelqu'un sur le toit, il soit descendu. Ok, on va laisser encore un tour. Quoique. On va donner l'ordre d'arrêter la frappe maintenant. Comme ça, il va rester quelques obus en chute. Hop, 6 fire. On va mettre la jeep dans ce trou-là. Et les observateurs là-dedans. Ça va être un début assez long. combat de mission, c'est normal. Allez. Et dans 8 minutes, normalement, on reçoit... Alors, je ne sais plus si on reçoit de l'infanterie et les blindés, ou un détour. Ah, ça faisait encore un bon paquet d'obus en vol. Ah, j'aime bien ce son-là. Il y a nos observateurs avance. sont pas morts c'est bon signe alors qu'est ce qui a été détruit ou j'aurais beaucoup aimé qu'ils ont que ce bâtiment là sautent en entier mais c'est pas grave on va faire une frappe légère ou moyenne sur cette rangée histoire de s'assurer qu'on est ok on va voir combien il nous reste première batterie nous reste sans obus deuxième 74 intensité moyenne durée courte type d'obus au but général classique immédiat confirmé début de la chute dans quatre minutes et si on s'est pas fait tirer dessus c'est pas mal on va accélérer un petit peu on aurait une bonne vue sur certains éléments pas tous à date était là la semaine dernière pour combattre mission si tu as des questions n'hésite pas c'est un jeu qui est un peu particulier ça ça peut être ça peut être déroutant à combien de munitions en fait 288 grenades ok je crois qu'ils tirent plus lentement aussi que que la version striker bon puis de toute façon c'est pas vraiment fait pour engager le combat il faudra qu'on faudra qu'on qu'on fasse gaffe on aura sûrement besoin des deux véhicules pour nord fjard si jamais il ya des hostiles dedans ce groupe de bâtiments n'est plus un problème et pour l'instant ça va c'est cool juste sauvegarde passer le tour sauvegarde passer le tour enfin valider le tour quelques frappes d'artillerie à droite à gauche ça risque d'être une mission très tout se passe bien tout se passe mal oh contact j'ai des voisins qui font la fête si jamais ça s'entend trop dit que moi je ferme la fenêtre contact avec une unité de reconnaissance qu'il l'a vu ok rpg ou ça c'est pas bon ouais ouais c'était c'est pas moi qui hurle c'est les voisins doivent fêter l'arrivée de la pluie je sais pas n'est ce pas monsieur verran ça peut être très bien comme ça peut être très mauvais l'arrivée de renfort là ça se trouve les bâtiments étaient vides et là ils vont mettre du monde dedans ok nos gars vont arriver on va leur donner une ou deux minutes de repos ou juste au cas où on va vous donner une portée de tir de 69 nice 60 m on s'en fout c'est juste histoire de dire vous engagez pas sauf si c'est sauf si c'est vraiment la merde on a quelle portée justement je suis d'ici 500 m à prendre un petit risque je suis d'ici 500 m Ce n'est pas à ce mois-ci, j'ai hâte que Combat Mission est censé sortir sur Steam. On voit que Battle for Normandy et compagnie. On doit fêter ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a que ça commence à tomber dessus. Ok, super. Je pense qu'on va user toute notre batterie sur ce point. On a plus de but que de personnel, autant s'en servir. Un peu russe comme tactique, mais bon. Ça fonctionne. Donc là, je t'aurais dit de rentrer. Le seul bémol, c'est qu'on n'a pas de porte à l'arrière, donc ils vont devoir passer par devant pour rentrer dans le bâtiment. On n'a pas été mitraillé. Et on est bien exposé, donc je pense que ces trois bâtiments-là sont vides. Je pense. ... ... On va faire un joli parking là bas. Ok. Normalement la frappe est terminée. On va avoir besoin de... Ouais voilà la frappe est finie. Il reste 42 obus. Ah seulement. Pour l'instant je ne peux rien voir. Tu m'étonnes. On va franchement avoir la main lourde sur cette zone mèche la sent pas. Le fait que ce soit complètement ouvert ici. Que ce soit pas l'objectif principal. Que t'es ce passage là. Quelles sont les conditions au sol ? Normalement le sol est pratiquable. Mais quand t'as du marron comme ça t'essayes même pas. C'est mort. Ça c'est un coup à perdre tes véhicules. Ouais non je... La seule voie d'attaque pour l'objectif principal à moins de passer à travers champ ça va être ça. Donc ça c'est dangereux. Alors ils sont prêts, prêts et prêts. Tu vois ils sont pas fatigués tout va bien Jen. Nos petits pixels troupe ne sont en forme. Un peu de soutien. Encore deux minutes avant l'arrivée de renfort. On mettra un char qui couvrira cette route au cas où. Ok. Ah ça va être dangereux. Pas d'identification formelle. Mais on a cru apercevoir pas mal de monde là-dedans. Au niveau des bâtiments. Il y en a un peu moins. Il en a un peu plus tôt. Il y a un peu plus tôt. durace durée alors pardon mission moyenne c'est bien un moyen durée maximum il ya encore pas mal de bâtiments donc on va rester en général immédiat confirmé et donc ici on est tranquille il reste la question d'ici alors je te demandais les combats de mission c'est pas en mars qui sont censés arriver sur steam pour plusieurs d'entre eux tu as loupé des contacts ont pas encore tu as loupé un paquet de contacts dans ce dans cette ville dans le central yard on a repéré des des combattants qui arrivait dans les bâtiments donc le plus probable c'est que ma frappe d'artillerie pour le moment a été assez inefficace on a je pense qu'on a bousillé les bâtiments vides et que ils vont juste occuper les ruines et c'est pas ça leur fait quand même un endroit de moins où se planquer c'est pas inutile ici ici en point remarquable on va voir ce bâtiment ces bâtiments là mais ça c'est un celui là peut-être toujours un peu risqué si tu te mets là t'exposes à beaucoup trop de danger si tu te mets là nettement moins ok ce qu'on va faire déjà tu vas te mettre là ça sera moins exposé à la ville et ensuite tu vas ouvrir le feu sur ce bâtiment ok cette équipe va courir là celle là va courir à sa place et celle là va ouvrir l'oeil c'est marrant que ces véhicules aient intérêt au combat dans les combats de mission c'est cool mais ils sont c'est vachement bien un fennec le problème ça va être lié à qui va les forcer à se replier dès qu'ils vont identifier une menace du coup tu peux pas tu peux pas les garder sur une position mais c'est c'est petit c'est léger ça va vite tu peux mettre des hommes à l'intérieur quelques hommes pas grand mais un petit peu un parent pardon pas dans cela pas dans cette version et puis ça a des optiques absolument merveilleux ah le lance-grenade dans combat de mission tout un art parfait pour tir au jugé ça dépend on tire pas loin là tu vois et malgré ça on rate quand même la moitié de nos projectiles sur une cible qui est plutôt grande oh cool on a reçu nos panzers graines non on a reçu nos panzers pas la peine de viser ouais mais c'est bien de viser des fois alors nos léopards du haut de leur 63 tonnes ouais ça fait déjà dix minutes qu'on est sur la mission on devrait avoir nos panzers graines qui vont arriver nos premiers groupes j'ai vraiment pas confiance on va sonder un petit peu oh bah d'ailleurs il ya quelqu'un là dedans ok il ya quelqu'un dans ce bâtiment très bien non dans 30 minutes ça va être notre dernier groupe de panzer graines ah ok non on a deux groupes de panzer graines qui arrive dans 20 et 30 minutes on n'a pas un troisième groupe ah ok donc on a moins de monde que sur la première ok ça veut dire qu'on va envoyer un groupe sur central et que le deuxième groupe partira sur shirab j'ai pas envie de perdre mes éclairs c'est super important les éclairs ça manque d'un petit drone de reco ouais y'a que les y'a que les américains qui ont des drones je crois après tout c'est on est en 2008 ok ça a l'air plus tu gardes ton unité en tir longtemps mieux elle va tirer ouais non mais il n'est pas trop mal en ce ce lance-grenade sur le sur le fennec après avant tu le problème c'est que tu as le manque de précision du lance-grenade tu n'as pas la cadence de tir et tu n'as pas les munitions d'une monture plus lourde donc tu as beaucoup de défauts par rapport aux avantages que tu pourrais en tirer tu as combien de grenades encore 244 oh faire un truc un peu risqué ça fait pas beaucoup à cette cadence de tir ça va c'est 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 On a pas la précision. On a la précision nécessaire pour envoyer les hommes dans le bâtiment en maintenant le tir de suppression. Faudra qu'on le coupe. Faudra qu'on peut couvrir la principale... Ah tiens, on peut pas couvrir ce bâtiment. Euh, ok. Allez, du coup tu pourrais plus couvrir ici ? Euh... Reste là où t'es alors. C'est quasiment certain qu'il y a du monde là-dedans. On va pas prendre le risque. Euh... On va maintenir une pression. Même si on tire sur... Peut-être qu'on tire sur des murs vides. C'est pas grave. De toute façon, cette unité, avec nos éclaireurs, vraiment notre seul but, c'est de vider ça. Et ensuite, c'est notre infanterie de base qui fera le boulot. Et puis si besoin, on doit avoir des munitions restantes dans les véhicules. Ou au pire, dans les mardeurs qui vont arriver. Je suis désolé pour les bruits de vaisselle derrière. Jeanne, E, 6 et 2. C'est ce qu'on tire. Sous-titrage ST' 501